Bonjour, je suis Frédéric Bastien, candidat à la chefferie du Parti québécois. Comme vous le savez peut-être, la course à la chefferie du Parti québécois est en train de reprendre, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent mal, je voudrais vous parler un peu de mon parcours. J'ai grandi à Laval et je viens d'une famille nationaliste. Mes parents étaient des militants du Parti québécois. Jeune adulte, j'ai moi-même milité pour le Parti québécois dans les années 80 et 90. Au niveau des études, j'ai fait des études en histoire et en sciences politiques à l'Université de Montréal. J'ai ensuite complété une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Et je suis ensuite allé étudier à l'étranger, où j'ai vécu cinq ans, pour compléter un doctorat en relations internationales de l'Université de Genève. Mon expérience à l'étranger inclut également une expérience professionnelle. J'ai travaillé pour différentes organisations internationales, notamment les Nations unies. De retour au Québec, je suis devenu professeur d'histoire. La question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour le Parti québécois pour reprendre l'initiative du jeu, pour marquer des points, pour reprendre du poil de la bête. Quelle est la bonne chose à faire pour nous, comme Parti, pour pouvoir redémarrer et aller de l'avant? Ce qu'il faut faire, ce qui importe d'abord et avant tout, c'est de s'attaquer aux institutions du régime fédéral. C'est de critiquer le régime fédéral. C'est de ramener constamment en avant la question du statut politique du Québec dans le Canada. C'est d'incarner ce combat autant que nous pouvons le faire constamment et sans avoir de cesse pour que cette question soit centrale au débat politique. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais. Tout au long de ma carrière, je me suis intéressé à cette question du statut politique du Québec dans le Canada. Par exemple, lors de la publication de mon livre « La bataille de Londres », j'ai critiqué le rapatriement de la Constitution et j'ai dévoilé le rôle secret de la Cour suprême lors de ce rapatriement. Mon livre a suscité une immense tempête politique et nous avons marqué des points contre les fédéraux. Plus récemment, j'ai porté plainte contre la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Mme Nicole Duval-Essler, par rapport à la façon dont elle a entendu une cause qui avait rapport avec la loi 21. Encore une fois, ma plainte a suscité tout un débat et, comme le disait le chroniqueur Mario Dumont, l'ancien chef politique de l'ADQ, c'était un coup de maître. Et M. Dumont ajoutait dans une chronique qu'il avait faite à ce sujet que ma présence dans la course serait vraiment excellente pour le débat d'idées. Voilà pourquoi je vous invite à signer mon bulletin de candidature pour ceux qui sont membres du Parti québécois. Et pour ceux qui ne le seraient pas, je vous invite à prendre votre carte de membre et à aller signer mon bulletin de candidature. Du même souffle, je vous invite à signer également le bulletin des autres candidats dans cette course. Nous avons besoin d'une course relevée au Parti québécois. Nous avons besoin d'une pluralité de candidatures. Et donc, plus il y aura de candidats, plus le débat d'idées sera intéressant et plus, collectivement, nous y gagnerons comme parti. Alors, je vous invite également à donner de l'argent à ma campagne, si vous le souhaitez, et également, si vous le souhaitez, à rejoindre notre équipe de bénévoles. Pour ce faire, vous n'avez qu'à aller sur ma page Web, dont les coordonnées apparaissent à l'écran, et vous aurez les indications et les liens pour signer mon bulletin, faire un don ou rejoindre notre équipe de bénévoles. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.